la semaine dernière what's up les potes bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour le tutoriel du premier défi du raid qui est sorti il faut savoir que ce défi se passe sur vos zik vous pouvez le faire soit en raid normal ou soit en raid hard au niveau des récompenses donc les récompenses vous aurez un engramme exotique vous aurez également un nouvel emblème vous aurez un ornement qui est propre au raid donc il est rouge vous verrez tout à la fin de la vidéo je l'ai équipé sur mes gantelets et vous aurez pour ceux qui le lancent en normal vous aurez un loot aléatoire du raid normal donc par exemple moi j'ai looté le lance roquettes en 385 alors que normalement le lance roquettes on le loot pas à cette étape là j'ai eu cette arme là et pour ceux qui le lancent en raid hard donc vous aurez ce loot aléatoire du raid normal plus un loot aléatoire du raid hard par contre chose qui est vraiment très importante c'est que c'est pas du tout comme sur oryx le loot n'est pas garanti à 400 de lumière c'est à dire que par exemple avec nous il y avait quelqu'un qui était à 390 il a looté la mitrailleuse lourde à 394 donc voilà c'est en fonction de votre niveau de lumière le niveau 400 de lumière cette fois ci n'est pas garanti ce n'est pas comme avec le raid d'orix alors maintenant comment réussir ce défi vous le savez sur vos zik il ya différentes étapes la première étape est de ramasser des clés d'aria pour faire baisser son bouclier et ensuite vous allez pouvoir le dps et pendant que vous faites ce dps sur vos zik il ya deux clés d'aria supplémentaires qui vont tomber on a eu l'habitude jusqu'ici de toujours les lancer sur le boss pour bien évidemment lui faire encore plus de dps et bien cette fois ci il est très important de ne pas lancer ses clés d'aria sur le boss mais de les garder pour activer les interrupteurs des salles dans lesquelles on peut être à l'abri des radiations de l'aria alors comment on a procédé tout simplement on a divisé le groupe en deux c'est à dire qu'on était deux groupes de trois et dans chacun de ces groupes on a tout simplement désigné une personne qui était chargée de ramasser la clé d'aria et une personne qui était chargée de regarder autour de la salle pour voir quelle salle allait être activée donc il faut savoir que au premier tour bien évidemment ça peut être n'importe quelle salle voilà donc nous ce qu'on a fait c'est qu'au premier tour on a fait le dps sur le boss il ya deux personnes qui ont ramassé la clé d'aria et il ya deux salles qui ont été activés donc une à gauche une à droite il ya un groupe de trois qui est parti à gauche un groupe de trois qui est parti à droite et on a du coup balancé les deux premières clé d'aria sur les deux premiers interrupteurs ce qui fait que c'est ça l'était désactivé par la suite du coup au deuxième tour bien évidemment comme vous le savez à chaque tour il ya deux salles qui sont actives et bien il restait plus que deux salles du coup on savait d'avance dans quelle salle on allait devoir se déplacer pour ceux qui ont moins de dps et qui n'arrivent pas à tuer le boss en trois tours vous allez donc devoir faire cette étape en quatre tours qui fait qu'à une étape où vous allez devoir activer une seule salle au lieu de deux voilà donc je sais pas si vous m'avez bien compris franchement ce défi il n'est pas bien compliqué il est assez dur à expliquer mais il n'est vraiment pas dur en gros vous allez devoir garder vos clés d'aria pour les lancer sur les interrupteurs des salles safe qui sont à droite à gauche ça peut être les deux salles de gauche les deux salles de droite peu importe à vous de vous entendre et de bien observer mais franchement si vous êtes bien organisé ça va passer crème je remercie au passage les gens avec qui j'étais donc j'étais avec posidon et killer des gens du clan et au passage un gros big up aux abonnés qui ont été donc il y avait bastien il y avait lkds et il y avait kicks franchement un gros gg cette étape on n'a vraiment pas galéré en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu les potes et qu'elle vous servira pour réussir à votre tour ce défi si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à en faire part dans l'espace des commentaires et je tâcherai d'y répondre assez rapidement et voilà ne quittez pas je vous laisse en direct avec nos réactions et nos commentaires en direct bien évidemment vous aurez les loot à la fin et juste après je vous mettrai aussi l'ornement ce qu'il donne sur les gantlets du titan parce que j'ai pu les équiper un petit peu plus tard n'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo ça fait toujours plaisir je vous dis à très bientôt prenez soin de vous tchuss mais à gauche à gauche à gauche on va faire claquine c'est une cartouche de lourdes aussi ça va on va repartir vas-y vous prenez bien le dps ce deuxième passe à l'arrivée ouais 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 t'as tout en vrai la bulle c'est le refus je sais quand t'as envie de claquine lourdes ou quoi c'est un gros refus bah oui allez middle c'est bon 3 2 1 bravo 1 1 2 2 2 2 3 4 3 4 4 5 4 6 6 6 Oh ça il fait chaud Oh c'est bon 3 2 1 2 Du coup ils restent embêner ça sert à rien que les armes de lumière on a deux tours encore Ecran A gauche Ecran à gauche C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Je suis dessus Flèche Bon joué Ecran à gauche Là c'est sûr que ça sera la deuxième porte C'est bon C'est bon C'est bon Prêt C'est pas posé Ok axe Ce sera la deuxième porte à droite C'est bon On est à gauche c'est bon Deuxième porte à droite Première à gauche Première à gauche Là je suis un peu long En gros on va voir Oh il se fait long Je m'occupe C'est bon En fait je sais pas si la salle blanche elle reste jusqu'à l'explosion Est-ce qu'elle peut se barrer avant Ah j'ai peur Bon je remets une bennée Ouh La pouchaine La pouchaine J'ai pas de roquette C'est bon 2 1 Go Je vais chercher les unes Ecran à gauche Ah à gauche Ecran à gauche On voit pas qu'on a plus de sale les gars On a plus le droit à l'erreur On se voit qu'on a plus de sale les gars On a plus la bonne situation Ça va vu ce qu'il lui reste Bah ouais Oui Soucis Ouh C'est bon La middle c'est bon 3 2 1 Go On est en train à droite, droite, droite ! J'ai mangé ! Le capitaine doit descendre dans notre pipe man ! J'ai pas de rocket pour le capitaine ! J'ai une bene ! On va le finir après ! On va le finir après ! L'option ! Nivelle c'est bon ! 3, 2, 1, go ! Le capitaine il est derrière ! Il est à gauche ! Il est à gauche ! 3, 2, 1, go ! Je te laisse ! Oh, c'est bon, il y a un coffre qui spawn ! Ah, il y a un coffre ! Ouais, le coffre ! Bien joué les gars ! Le coffre il est au mid ! Bien joué ! Oh, nice ! Oh, engramme ! Ornement parfait ! Benin de Bozic ! Ouais, engramme exos ! Ah, c'est quand même tout un loot en plus ! Ah ouais, c'est bon ! C'est tout ! Ornement parfait ! Dommage, je crois que j'ai pas d'équipement duré maquette ! Pourquoi il n'y a pas l'ornement là, monsieur ? Ah si, ornement ! Il arrive trop en retard ! Oh, j'ai eu une matière hypothétique ! Mais c'est bien joué ! Et les gars, l'emblème, il est joué ! Moi aussi j'ai eu la batteuse ! Moi aussi j'ai eu la batteuse ! Il est beau, ouais ! Moi j'ai eu les gars en tout cas ! Franchement ! J'ai eu la batteuse ! J'ai eu la batteuse ! Je vais vous rendre compte pour que je l'entraide, ou je vies le premier qui s'assiste ! T'a dit-elle là ! De même pas ! J'ai eu l'entraide ! Sous-titrage FR ?